C'est toutes et tous Garcelle Marcia. Alors Garcelle, c'est une actrice afro-américaine que l'on voit partout, mais c'est le genre d'actrice où on ne connaît pas son prénom et son nom, mais on la voit partout. Alors aujourd'hui, Garcelle Marcia a 57 ans, elle a deux enfants, elle a été mariée deux fois avec un blackie et un whitey, et elle a divorcé du coup deux fois. C'était une femme à son époque, quand elle était jeune, qui était extrêmement convoitée. Même Michael Jordan, tout le monde le connaît, le célèbre Michael Jordan, le seul et l'unique, qui est milliardaire aujourd'hui, qui, on sait sa préférence, c'est plutôt la skin latina, voulait être en couple avec elle. Tellement c'était une femme qui était cotée, une femme noire qui était cotée. Sauf qu'elle, bon, à l'époque, elle papillonnait, elle prenait son temps, et puis elle a jeté son premier dévolu sur un. Ça n'a pas marché. Quelques années plus tard, elle a épousé le père de ses deux enfants à Whitey. Elle a fait une dizaine d'années avec lui et elle a divorcé. Pourquoi je fais cette vidéo ? Car elle a raconté lors d'une interview quelque chose qui a choqué beaucoup de personnes, surtout dans la communauté afro-américaine. Elle a expliqué qu'elle s'était inscrite sur un site de rencontre, puisque maintenant, à 57 ans, elle est dans le dating game de nouveau. Ça a toujours une belle femme qui a de l'argent, qui manque de rien, qui a du succès, qui est brillante. Elle a absolument tout eu, ce que peut rêver d'avoir une femme moderne. Et un mois plus tard, son fils, qui parfois la soutient dans ses démarches administratives et autres, lui dit « Maman, c'est bizarre, tu as une application qui tourne, et ça semble tourner, mais ça sert à quoi ? » Elle regarde de plus près et elle se souvient qu'elle s'était inscrite sur cette application de rencontre. Mais pourquoi c'est si choquant ? C'est très simplement parce que cette application de rencontre coûtait, de ce qu'elle disait, 399 dollars par semaine. Et en fait, elle l'a laissée courir tant et si bien qu'elle est arrivée à 6 000 dollars sur l'application de paiement et elle n'a eu aucun match, aucun rendez-vous, aucun date. En tout cas, de ce que j'ai compris lors de l'interview qu'elle faisait, elle n'a eu aucun rendez-vous. Et ça fait débat de société, car la question est la suivante. Est-ce que les femmes après 50 ans, qui ont été, dans le cas de cette femme, les plus belles femmes du monde, les plus convoitées du monde par les hommes, les plus riches, les plus beaux, les plus au top, number one, après 50 ans, c'est fini ? Est-ce que le dating game, pour elles, c'est terminé ? Est-ce qu'elles n'auront plus l'opportunité de nouveau de retrouver l'amour, de nouveau de se mettre en couple, etc. ? C'était de ça dont il s'agissait. Et c'est ça qui a choqué beaucoup d'Afro-Américains, parce qu'ils n'ont pas compris comment une femme comme Garcelle Marcia, Garcelle en tout cas, je ne sais pas si dans notre famille c'est bien Marcia, Garcelle, à 57 ans, bien que ça reste quand même une belle femme, bien, sous tout rapport, rien à lui reprocher ni rien, ne fait plus de rencontre. Alors, moi je vais donner mon avis sur la question, en fonction d'un certain nombre d'articles et de livres que j'ai lus sur le sujet. C'est vrai que l'amour après 50 ans, il est différent. Pourquoi ? Parce que la femme, elle n'est plus la jeune femme qu'elle était, elle a de l'expérience, elle a parfois une vie derrière elle, voilà. Et l'homme, il est souvent en endropause, ou il va aller vers l'endropause après 50 ans, du coup, il n'est plus non plus le jeune premier, mais aussi il a eu sa vie. Et souvent, physiquement, ce n'est plus trop ça. Ils n'ont plus la même musculature, au niveau de la libido non plus, ce n'est plus ça. Ils ont des divorces, ils ont des grands enfants ou des enfants, et parfois il y a des maladies. Et le problème qui se passe, c'est que sur les applications de rencontre, les femmes, elles ne se rendent pas toujours compte, mais selon les statistiques, elles disent qu'elles manquent d'opportunités de rencontre. Sauf que le problème, il est où ? Il est que sur les applications de rencontre, il y a des 1% des hommes à la Brad Pitt, Denzel, pour ne citer que ces hommes-là, mais aussi monsieur tout le monde, qui est mignon, qui est parfois normal, etc. Sauf que, la loi de Pareto, 80% des femmes veulent les 1% des hommes sur les applications de rencontre. Et les femmes comme Garcelle n'échappent pas à la règle. Donc forcément, elle a dit qu'elle n'a pas eu de rendez-vous, mais déjà la question qu'il faut se poser, c'est quelle application de rencontre sur laquelle elle était ? Est-ce qu'elle était sur une application de rencontre pour seniors, plus de 50 ans et plus ? Ou elle était sur une application de rencontre pour les gens un peu plus jeunes, etc., dynamiques, etc. Et je mettrais ma main à couper, connaissant la mentalité et l'état d'esprit des femmes afro-américaines. Je précise, parce qu'une femme africaine, elle aurait complètement dété différemment. Elle n'aurait pas, parce que c'est la culture aussi africaine qui fait ça, chercher un homme forcément de son âge ou plus jeune, parce que dans la culture africaine, c'est mal vu, donc c'est inscrit dans la conscience collective. Elle aurait cherché plus vieux. Et puis, il y a un besoin aussi qui puisse être pour voir, prendre soin de la famille, d'elle, etc. Donc, ce côté homme capable qui est très recherché chez la femme noire, même quand elle est indépendante, elle aurait pris un homme plus vieux. Ça ne l'aurait absolument pas gêné de prendre un homme plus vieux, de sacrifier un peu plus la libido pour le côté sécurité. Après, la libido, elle s'arrange. Mais la femme afro-américaine, c'est totalement différent. Ça reste une femme africaine, certes, d'origine, mais elle a aussi l'Occident depuis des générations. Donc, elle va fonctionner un peu comme une femme occidentale. Et du coup, elle, être une cougar, ou avoir un homme plus jeune, dynamique, beau, attractif, qu'elle peut, à l'instar d'un homme, choisir pour sa beauté physique, etc. C'est ce qu'elle va privilégier. Et les femmes afro-américaines, comme Vivica Fox, c'est l'exemple parfait, elles n'échappent absolument pas à la règle, pour ne citer qu'elle, parce que ce n'est pas la seule qui est dans ce cadre de figure-là. Donc, je mettrai ma main à couper. Pourquoi une garcelle n'a pas eu de rendez-vous ? C'est parce qu'elle n'a pas visé des hommes plus vieux. Parce qu'elle aurait forcément trouvé un homme de plus de 50 ans et plus. D'ailleurs, c'est ce que Wendy Williams conseillait, parce qu'autrement, tu vas viser des hommes plus jeunes qui auront peut-être moins d'argent que toi, qui peut-être ne vont pas être attirés par toi, parce que selon les statistiques, ils sont attirés par les femmes plus jeunes, à savoir 30 et surtout 25, et même plus jeunes parfois. Donc, ou 40 même, mais souvent, ça descend à partir de 30. Du coup, il n'y aura pas de poisson dans la marque pour toi, en fait. Et je mettrai ma main à couper qu'elle a fait à la Vivica Fox. Elle a dû viser un homme plus jeune qu'elle. Et c'est pour ça que, déjà, elle a dû, elle dit qu'elle n'a pas eu de rendez-vous. Je pense qu'elle a dû être sollicitée, mais elle a dû dégager tous ces hommes-là déjà. Deuxième point, je reste persuadée qu'une Garcelle Martia, comme une Vivica Fox. Eh bien, quand ce sont des profils moyens, eh oui, est-ce qu'on peut profondément lui en vouloir ? Difficilement. Elle a été habituée à être en couple avec les hommes noirs les plus en vue de son époque, les plus beaux, les plus successifs, les plus riches, et les whiteys les plus attractifs, beaux aussi de son époque, issus de milieux privilégiés. Donc, quand monsieur tout le monde moyen va s'approcher d'elle, et il faut être aussi honnête, ce n'est pas toujours des physiques à la Kanye West que l'on va avoir. Eh oui, Kanye West, pour ne citer que lui. Voilà. Parce qu'il faut aussi reconnaître que la génétique afro-américaine se maintient bien. Ce ne sera pas des profils à la Brad Pitt-Kaner-Reed qu'elle va avoir. La moyenne des hommes, souvent ce sont des hommes braves qui vont travailler tous les jours, qui, parce qu'ils sont stressés, ils ont beaucoup de responsabilités, vont prendre du poids, ont du ventre, n'ont pas le temps de faire du sport, doivent osciller entre cholestérol, parfois diabète, ce genre de choses, et c'est extrêmement difficile pour eux de perdre du poids. Vous vous doutez bien, surtout aux États-Unis, avec l'obésité qu'il y a, la malbouffe, etc., junk food, ils ont tendance à manger leurs émotions, vous vous doutez bien qu'une garcelle, elle ne va pas choisir ces hommes-là. Donc, deux critères qui font que sa mare se réduit et que lorsqu'elle est sur une application de rencontre, eh bien, elle ne va pas trouver. Maintenant, elle ne va pas venir expliquer tout ça parce que c'est un processus inconscient qui se met en place. Elles font ça naturellement, les femmes, c'est vraiment des études qui ont permis de comprendre tout ce schéma de fonctionnement, de pensée. Elle, elle va se dire, « Ben, j'ai pas eu de date. » Parce que dans son esprit, l'homme qui doit la déter, ce sont des hommes comme ses maris ou les hommes avec qui elle a évolué dans sa carrière, dans son environnement de star, en fait. Et pour dire vrai, déjà, si une garcelle martiale se retrouve sur une application de rencontre qui coûte extrêmement cher pour le coup, par mois, c'est vraiment une application de rencontre de luxe, eh bien, c'est que la mare s'est déjà réduite et déjà dans son environnement, elle ne trouve pas. Soit parce qu'ils sont déjà mariés, soit parce que, comme je l'ai dit physiquement, ça ne l'intéresse pas, soit parce que les plus jeunes qui l'intéressent ne sont pas intéressés par elle, soit parce que, moi, je pense que c'est vraiment ça. Du coup, elle va sur une application de rencontre et elle pense qu'elle ne trouve pas. Alors qu'il y a des femmes qui trouvent, qui ne sont pas forcément des garcelles, enfin, qui ne sont pas forcément des garcelles. Il y a des femmes au même, excusez-moi, il y a des femmes comme garcelles, même succès, plus ou moins, en tout cas, qui ont évolué dans l'écosystème de stars, etc., qui ont de l'argent, etc., comme une Maria Carey, pour ne citer qu'elle, une Beverly Johnson, j'avais fait une vidéo sur elle, où elle a eu, elle a son troisième mari, cette magnifique femme noire, modèle, etc., elle s'est réveillée une troisième fois. mais quand on regarde le profil du troisième mari d'une Beverly, elle est exacte, son choix, c'est exactement porté sur ce que je dis, que la plupart des femmes, surtout afro-américaines, ne veulent pas. C'est un homme qui était de son âge, de sa génération, qui a fait sa vie, qui n'est pas tout jeune, qui a peut-être des problèmes de santé, il est très présentable, mais voilà. Ben, une garcelle, je jure que ce n'est pas ce genre d'homme-là qu'elle veut. Elle, ça reste une femme afro-américaine, il y a la mélanine et l'énergie noire en elle, qui fait que non, elle, elle veut, elle veut le sportif, la tête et tout, alors que, je ne dis pas qu'elle ne peut pas l'avoir, mais il faut être réaliste parfois, et raisonnable. Parfois, à un certain âge, tu n'auras peut-être pas ce profil-là. Je ne dis pas ça pour être défaitiste, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais je suis réaliste. À 57 ans, tu vas vers 60 ans, tu es en monopause, etc. Ben, la plupart des hommes, tu ne sauras pas leur premier choix. Je ne dis pas que des femmes ne trouvent pas, mais il faut être réaliste. Et les femmes qui arrivent à voir ces hommes-là, ce sont des hommes que Garcelle ne veut pas. On a Madonna, elle est avec un homme afro qui est plus jeune qu'elle. On connaît la génétique noire, super beau, mais il est plus jeune, donc il a moins d'argent. Donc, vous loutez bien que le rapport de force est clair. C'est Madonna qui domine, qui a l'argent, qui entretient cet homme, on va dire ça comme ça, parce que s'il veut la suivre, il ne pourra pas. C'est aussi la réalité. Est-ce que Garcelle est prête à faire ça ? La plupart des femmes afro-américaines ne veulent pas, parce que pour elles, c'est des gigolos, ce n'est pas valorisant pour elles, etc. Il y a également qui d'autre qui était dans ce cadre de figure-là ? On a Madonna, on a Kris Jenner. Idem. Tu veux le jeune qui est sportif, qui te donne plein de sensations dans le lit ? Il faut dire la vérité. Tu ne vas pas reconstruire une vie avec lui. Donc, ce sera des bons moments partagés, intimes, voyages, etc. Il est jeune. Voilà. Il est beaucoup plus jeune qu'elle aussi. Voilà. Ça, c'est la réalité. Il faut bien réfléchir. Ce n'est pas que vous n'allez pas trouver, mais ça va avec des règles, une réalité. Et il faut faire avec. Il n'y a que certaines femmes, dans les rares cas, qui arrivent à trouver un homme qui a autant d'argent qu'elle, qui les aime pour ce qu'elles sont, etc. ou même qui ont plus d'argent, etc. Mais c'est vraiment rare. On ne va pas faire semblant ici. On ne va pas raconter des trucs qui sont faux. On essaie d'être terre à terre. Sinon, les statistiques sont claires. Tu dois prendre un homme beaucoup plus vieux que toi, qui a des problèmes de santé, qui n'a peut-être pas le plus beau physique, qui n'est pas le plus sportif, etc. Voilà. Il faut vraiment savoir ce que l'on veut. Maintenant, Garcelle, si elle veut être la femme respectable et tout, elle ne va pas prendre un jeune homme uniquement pour le sexe, pour prendre du bon temps, donc elle est coincée. Parce que, tous ceux qui ne pourront pas te donner une libido ou de malade, etc., ils sont plus vieux que toi ou ils ont ton âge et elle n'en veut pas. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, est-ce que les femmes, après 50 ans, 30 ans, ne trouvent pas ? Absolument pas. Elles peuvent trouver, mais il faudra couper la poire en deux. Et certains critères, vous allez devoir vous en défaire parce que vous ne les aurez peut-être plus. Sauf si, vous venez avec de gros plus-values. Et maintenant, vous l'avez vu, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus pour vous montrer à quel point les plus-values, même quand on est une femme noire, c'est extrêmement crucial. La plupart des femmes noires qui ont 30 ans, 32, 34, qui se sont mariées dernièrement sur ma chaîne, pour ne citer qu'elles, c'était des youtubeuses qui avaient plus de 1 million, voire 2, 3 millions d'abonnés. Sous-entendu, elles gagnent de l'argent, voire peut-être 10 000, je dirais comme ça, euros par mois. Donc, OK, on sort du schéma ultra traditionnel, archaïde, la femme jeune pour plomber des bébés et je pourvois. Je prends une femme qui en a 30. On sait que statistiquement, les études sont claires au niveau médical. certes, il y a une baisse au niveau de la fécondité, mais après, ça dépend de la génétique, de la femme, de sa santé, de son histoire transgénérationnelle, etc. En revanche, c'est une femme, pour la plupart, qui a bâti, qui a construit, qui a fait sa carrière. Tu t'assures qu'elle n'est pas là que pour l'argent parce qu'elle-même, elle a son propre projet, elle a son propre argent, elle a son propre succès. Donc, en fait, tu es gagnant. Contrairement à une plus jeune qui peut-être n'a encore rien fait et tu vas pouvoir tout faire. Ou une femme beaucoup plus vieille, beaucoup plus âgée, qui a 40 et plus, qui, plus de risque de ne pas avoir d'enfant, qui a peut-être sa carrière, etc. Mais, voilà, parce que tu es un homme, tu veux peut-être, voilà. Maintenant, vous avez vu, après ton temps, tu trouves, mais tu dois avoir beaucoup, beaucoup de plus-value. Autrement, tu as un homme, mais ce ne sera peut-être pas le 1% des hommes. C'est comme ça.